Dans la vidéo précédente, on a parlé du noyau de l'atome d'hélium qui contient deux protons et deux neutrons. Et donc les protons et les neutrons ensemble forment ce qu'on appelle les nucléons. C'est un terme que je vais réutiliser plusieurs fois dans cette vidéo. Ici, je représente le noyau d'hélium avec ses deux protons et ses deux neutrons. Il est stable même si on sait que deux charges de même signe se repoussent. Donc ces deux protons se repoussent. Et cette répulsion se fait sous l'effet de la force électrostatique. Or on sait que ce noyau est stable. Donc il doit y avoir une force pour maintenir ses charges ensemble malgré la répulsion qu'il y a entre ces deux protons. Cette force qui maintient les particules ensemble dans le noyau s'appelle la force forte. L'effet de cette force, de la force forte, est supérieur à l'effet de la force électrostatique. Ce qui permet de maintenir le noyau stable. Alors cette force, la force forte, n'agit que sur des courtes distances. Mais on va la retrouver entre tous les nucléons. Par exemple, on va avoir une interaction entre protons et protons. Elle sera identique à l'interaction entre protons et neutrons. Ou encore à l'interaction entre neutrons et neutrons. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la force forte, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Ici, on va surtout s'intéresser à la stabilité du noyau. Alors regardons comment c'est possible pour un noyau comme ça d'être stable. Alors on a autant de protons que de neutrons. C'est intéressant à remarquer. Ou alors oui, parce qu'on a le numéro atomique ici, qui nous donne le nombre de protons. Alors ce numéro atomique, on le note souvent Z. Et le nombre de neutrons, on va l'appeler N. Et si on regarde le rapport entre ces deux nombres, si on fait le rapport N sur Z, dans cet exemple, on a deux neutrons et deux protons. Donc N sur Z est égal à 2 sur 2, ce qui fait 1. Et bien il s'avère que les noyaux comportant un faible nombre de protons, généralement avec un nombre de protons Z inférieur à 20, sont stables si le rapport N sur Z est égal à 1. Donc quand le nombre de protons est inférieur à 20, si N sur Z est égal à 1, alors le noyau est stable. Donc le noyau est stable s'il comporte autant de protons que de neutrons. Et c'est ce qu'on a ici avec l'atome d'hélium 4. Son noyau est stable. Et bien maintenant qu'on sait ça, on va regarder un autre exemple. Cette fois-ci, on va regarder un atome de carbone 14. Donc il se note C, 14, et son numéro atomique c'est 6. Donc une fois qu'on a ça, ici on a le numéro atomique, donc on sait que cet atome comporte 6 protons. Et pour avoir le nombre de neutrons, on fait 14 moins 6, ce qui nous donne 8. Donc le noyau de cet atome comporte 8 neutrons. Alors ici, si on fait le rapport N sur Z, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc N sur Z, c'est le nombre de neutrons, donc 8, divisé par le nombre de protons, donc 6. Et bien ici, on a un résultat qui va être supérieur à 1. Et bien ça veut dire que le noyau de cet atome est instable. Le noyau d'un atome de carbone 14 est instable, il est radioactif. Il va donc subir une désintégration spontanée. Il va essayer d'atteindre un meilleur rapport N sur Z. Il va essayer de se rapprocher d'un rapport N sur Z égal à 1, comme on a dit ici, car il recherche la stabilité. Et bien, pour ça, on va regarder plus précisément la réaction nucléaire qui correspond à la désintégration spontanée du carbone 14. Donc pour ça, je vais descendre un petit peu ma page. Et donc voici la réaction de désintégration spontanée du carbone 14. On a 7 réactions nucléaires. Alors lorsqu'on écrit une réaction nucléaire, on ne représente que les noyaux. Par exemple, ici à gauche, quand on a carbone 14, et bien on sous-entend qu'il s'agit du noyau de l'atome. Donc ici, on a, comme on a dit, 6 protons et 8 neutrons. Et que va-t-il se passer au cours de cette réaction ? Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette réaction ? Et bien le noyau de carbone 14 va libérer un électron. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre, mais on va revenir sur ce point-là dans une autre vidéo, parce qu'en fait, cette transformation, elle va dépendre de la force faible, qui est un autre type d'interaction nucléaire. Mais on sait qu'un électron porte une charge négative, et c'est pour cela qu'on a un moins 1 ici. Donc ici, au début, on a 6 protons. Donc je vais écrire plus 6, car on a 6 charges positives. Et l'électron, lui, porte une charge négative. Donc on va pouvoir mettre moins 1. Et lors de cette transformation, en fait, le noyau de carbone 14 va se transformer en noyau d'azote. Bon, le nombre atomique est 7. Donc ici, l'azote, lui, il a 7 protons. Et combien de neutrons il a ? Eh bien, on fait 14 moins 7, donc il a également 7 neutrons. Car le nombre de masse est 14, et pour obtenir le nombre de neutrons, on va soustraire le numéro atomique du nombre de masse. Ainsi, cet atome d'azote, ici, il a un rapport n sur z égale à 7 sur 7, c'est-à-dire 1. Donc ici, on a un noyau stable, alors qu'on est parti d'un noyau instable. Donc voilà, c'est pour cette raison que le carbone 14 va subir une désintégration radioactive. Il subit cette désintégration pour devenir stable. Alors on va regarder un peu plus en détail le principe de l'équation nucléaire, comment ça fonctionne. Car pour tout te dire, c'est vraiment ça le point central de cette vidéo. Eh bien, en fait, dans cette équation nucléaire, on voit que le nombre de nucléons se conserve. Regarde, je vais prendre une autre couleur. On a 14 nucléons à gauche. Donc ici, on a 14 nucléons. qui sont répartis en 6 protons et 8 neutrons. Et à droite, eh bien, on a également 14 nucléons. Mais cette fois répartis en 7 protons et 7 neutrons. Alors c'est vrai qu'on a aussi un électron, mais un électron n'est pas un nucléon. Ce n'est ni un proton ni un neutron. Donc ici, on a 0 et ici, on a 14. Donc on a bien 14 de ce côté, et ici, 0 plus 14, également 14. Donc en fait, lors d'une réaction nucléaire, le nombre de nucléons se conserve. Et en fait, la charge aussi se conserve. Car à gauche, on a 6 charges positives. Et à droite, on a une charge négative plus 7 charges positives. Et moins 1 plus 7, ça nous fait bien plus 6. Ainsi, dans toute équation nucléaire, on a conservation du nombre de nucléons et conservation de la charge. Mais alors en fait, cet atome de carbone 14, pour devenir stable, il a dû se transformer en un autre élément. Il a dû changer d'identité. On est passé du carbone à l'azote. Car le nombre de protons a changé. Eh bien, ce principe, cette transformation, c'est ce qu'on appelle la transmutation. La transmutation, c'est la transformation d'un élément en un autre. Ok, donc on a dit que pour les noyaux qui comportent un faible nombre de protons, donc un nombre de protons inférieur à 20, le rapport n sur z idéal, eh bien c'est 1. Mais qu'en est-il des noyaux avec un plus grand nombre de protons ? On va continuer un peu plus bas. Eh bien, si le nombre de protons augmente, le rapport n sur z idéal ne sera plus 1. Il sera en fait 1,5. Donc lorsque z est plus grand, donc quand z est plus grand que 20, le rapport n sur z correspondant à un noyau stable est 1,5. Cela veut dire que plus on a de protons dans le noyau, plus il faut de neutrons pour que ce noyau reste stable. Mais pourquoi ? Eh bien, regarde, imagine un gros noyau, un peu comme ça. Je vais faire un schéma un peu grossier, bien sûr. Je doute bien qu'un noyau ne ressemble pas vraiment à ça. Alors, on va prendre dans ce noyau deux protons. Deux protons très rapprochés. Alors, on sait qu'il y a une faible force de répulsion entre ces deux protons, car ils sont de même signe. Mais il y a aussi une force forte. C'est l'interaction nucléaire forte qui agit entre deux protons dans un noyau. Et la force forte, on l'a dit, remportée sur la force électrostatique. Mais attention, ceci n'est vrai que sur de courtes distances. Tu te souviens, c'est ce qu'on a dit. La force forte s'exerce sur de courtes distances. Donc, en fait, ici, dans ce noyau qui est plus gros, avec plus de protons, tu vas avoir des protons qui sont plus éloignés les uns des autres. Par exemple, si on prend ces deux protons-là. Alors, ces deux protons, ils exercent toujours l'un sur l'autre. Une force répulsive, une force électrostatique. En revanche, là, ils sont trop loin pour qu'il y ait la force forte qui s'exerce entre eux. Donc, on n'a plus cette force qui les rapproche et qui vient contrebalancer la force répulsive électrostatique. Et donc, ainsi, comme la force forte disparaît avec la distance, plus le nombre de protons augmente, plus l'influence de la force électrostatique augmente. Et donc, au bout d'un moment, il faudra une plus grande interaction forte pour contrebalancer l'interaction électrostatique. Et c'est pour cela qu'il faut plus de neutrons pour atteindre un équilibre des forces. Ainsi, le rapport entre nombre de neutrons et nombre de protons idéal dans un atome avec beaucoup de protons, eh bien, c'est 1,5 et non pas 1. Alors, il faut savoir qu'ensuite, quand on dépasse à peu près, allez, 83 protons, quand Z commence à dépasser 83, alors 83, c'est le numéro atomique du bismuth, qui se note BI, eh bien, la force répulsive des protons, la force électrostatique dont on a parlé, devient si importante, lorsque le nombre de protons dépasse 83, que tous les noyaux sont instables et subiront une désintégration radioactive. Et alors, dans la vidéo suivante, je vais te présenter les différents types de désintégration radioactive qui existent.